Stressé à l'approche du bac, c'est normal et ça peut même être bénéfique. En effet, le stress, à condition bien sûr qu'il soit positif, peut vous donner motivation, courage et endurance pour affronter ces quelques jours d'épreuve. Le stress négatif, quant à lui, peut entraîner des crises de panique ou des blocages qu'il faut absolument éviter si vous ne voulez pas mettre en péril votre bac. Alors, plus facile à dire qu'à faire, mais il existe quelques astuces qui peuvent vous aider à lutter contre ce stress négatif. Tout d'abord, ayez confiance en vous. Vous avez travaillé toute l'année, vous avez fait des fiches de révision, vous avez l'envie et la rage d'avoir le bac, alors aucune raison de s'en faire. Le bac n'est là que pour valider votre travail de l'année. Il n'y a ni surprise, ni piège. Vous avez été entraîné pour ça toute l'année. On peut aussi parler de pensées positives. Comme le disait Obama, yes we can. Sans blague, dites-vous que tout va bien se passer, que vous pouvez le faire. Vous en êtes déjà de toute façon convaincu au fond de vous, il faut simplement l'admettre. On peut même compléter tout ça par des exercices de respiration. Vous pouvez inspirer par le nez et souffler longuement par la bouche. Cela va vous aider à vous détendre. Si vous êtes vraiment trop stressé, sachez qu'il existe des remèdes homéopathiques. Pourquoi ne pas tenter une petite cure à quelques semaines de l'examen ? Enfin, si une crise de stress apparaît au tout début de l'épreuve, je vous conseille de commencer par l'exercice que vous maîtrisez le mieux. Cela vous évitera les blocages par la suite. En procédant ainsi, vous serez dans votre zone de confort et cela vous donnera le courage pour poursuivre tranquillement. Vous avez maintenant tous nos conseils pour gérer votre stress avant le bac. Bon courage !